On est contre une liberté de fuite, donc on n'est pas contre l'islam, mais on est contre l'utilisation de l'islam en politique. Comme aussi, on est contre l'utilisation des militaires au pouvoir. On a besoin de l'institution militaire, on a besoin de l'islam en tant que religion, et de toutes les religions d'ailleurs, dans un pays. On les protège même, mais venir ici, dans un pays laïf, et parler, parce que le débat était de parler sur les lois, il n'y a que la réplique qui peut faire des lois. Une religion, on peut la pratiquer, on peut croire ou ne pas croire d'ailleurs, mais ça reste uniquement chez les croyants. On n'a pas le droit d'utiliser ces lois pour un mariage, parce que Winnie Brand, elle est juge, c'est la loi de la féminine, elle est sermée en prière. Mais on parle d'une république, et quand on parle de la république, on parle de la personnalité morale qui est l'État. Aujourd'hui, on veut faire une transition démocratique en Algérie. Dans Keyes-Mathen, il y a des gens qui viennent ici chez nous pour polluer, pour nous montrer, pour nous faire la parole. On a donné la parole à tout le monde, sans exception. On a dit, sans haine, sans insultes, on peut s'exprimer librement. Donc, il y a une semaine, le collectif là, il est sur la page Facebook, les démocrates républicains. Donc, on prend les valeurs démocratiques, on a déjà fait un travail sur les préalables démocratiques. On a dit, on ne peut pas passer d'un État autoritaire à un État démocratique, sans consacrer les principes démocratiques. Aujourd'hui, plusieurs en parlent, mais le droit homme-femme reste, il a été évoqué ici à la place de la république, uniquement aujourd'hui, parce que c'est le 8 mars. Il ne considère pas ce droit comme un principe démocratique. Aujourd'hui, comme l'a dit Husayla, on nous parle de l'État d'Arab, on n'a pas besoin de l'État d'Arab, on a besoin de protéger ces êtres à part entière avec des lois. On a besoin que cette être à part entière soit égale à l'être à part entière qui est l'homme. On a besoin de ça à l'éclaté. Donc, nous connaissons les démocratrices britannes, on a dit, pas de constituante sans le préalable démocratique. Parce que l'éclaté, c'est quoi une constituante ? Dans une constituante, un majoritaire islamiste, ils vont nous dire quoi demain ? Ils vont nous dire que c'est la majorité qui décide. C'est la majorité qui décide. Donc, ce droit d'égalité en panne, il sera vite pallié. Le droit, justement, sur les autres principes démocratiques, ils vont nous dire que la majorité qui décide. Donc, c'est des droits qui ne passeront jamais par les urnes. C'est des droits universels. C'est humain, rien que matin. Donc, tout ce que j'ai à dire, s'il y a quelqu'un qui souhaite reprendre la parole, il y a. ... ... ... ... ... ... Il n'y a pas d'étonnement. C'est un changement. Il y a de la guerre qui a décrié le pays Je ne sais pas qu'à l'entour de l'éducation Tu ne sais pas qu'à l'entour de l'éducation Je ne sais pas qu'à l'éducation Ils a d'éducation du pays Ils ont été vendus à l'éducation Ils ont fait le pays Il est fait 50 ans Ils ont fait le pays Il s'agit d'éducation de la guerre Grâce du pays Grâce du pays Il a combatté la France Maintenant Il a été fait le pays Il a été fait le pays Il a fait 3 000 ans Il a fait le pays C'est parti. en Je ne sais pas, je vous la connaissiez. j'ai envie de vous faire comme ça, j'ai pas convu d'entre vous. Tu en as pas convulsé. Bon apparaît, comment dire Haptaud.